Bonjour, bonsoir à tous, c'est Pris, bonsoir à tous pour une nouvelle vidéo de tutoriel sur Captain Tsubasa Rise of the Champions et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue à la base, honnêtement je n'avais pas prévu de faire une vidéo sur ce joueur au début donc on revient vers l'Inter Milan puisque là j'enregistre cette vidéo littéralement le jour de la sortie de celle sur Zanetti avec Ryan Greg et Zlatan Ibrahimovic donc les deux, donc Ravier Zanetti et Zlatan Ibrahimovic, les deux joueurs réels de l'Inter de Milan dans Captain Tsubasa Next Dream puisque du coup Luc Roux, merci à toi mon frérot, a demandé des conseils sur notre Discord pour créer Romeldo donc joueur inspiré de Ronaldo Nazario, R9, le Phénoméno, le plus grand attaquant que le football ait connu et je ne suis absolument pas ouvert au débat, si vous n'avez pas connu R9 Prime vous avez loupé quelque chose donc du coup Luc Roux qui demandait des conseils pour le faire, je lui dis bah tiens, j'ai Romeldo sous la main je peux le mettre dans mon Inter, autant en faire une vidéo, ça ne servira pas qu'à l'Ufru et puisqu'on le rappelle, Romeldo joue canoniquement à l'Inter de Milan, après on ne le voit pas on voit sa tronche dans Roto 2002 lors de la page avec Santana où ça présente les meilleurs buteurs de la planète dans le manga où il y a genre il y a Santana, il y a Natureza et après il y a Schneider et il y a surtout des joueurs réels bref, on voit Romeldo en tout petit à cet endroit, je crois aussi qu'il apparaît dans un one shot qu'il est mentionné mais j'en suis plus tout à fait certain bref, il est canoniquement à l'Inter, il n'est pas à l'Inter dans Next Dream, pourquoi ? parce qu'il va te faire foutre ! enfin bref, de toute façon je vous dis que là j'allais l'écré, donc vous voyez là c'est l'Inter, j'ai toujours Zanetti et Zandamowicz mais donc on va s'intéresser à Romeldo, vous voyez également, on va attendre sa charge vous voyez qu'il a le numéro 10, puisque même si on dit R9, je veux dire logiquement si vous jouez Zanetti, Zlatamowicz et Romeldo dans l'équipe Zlatan vous allez lui mettre le 9, c'est celui qu'il a dans Next Dream et du coup, étant donné que Ronaldo Nazario a porté le 10 à l'Inter, vous n'avez qu'à lui mettre bref, vous voyez, vous avez vu sur la miniature que j'ai mis le vrai joueur et pas celui du manga puisque encore une fois, un peu comme pour faire dans d'autres races, je vais plus faire un truc inspiré du vrai joueur que plutôt que ce qu'on voit dans le manga, puisqu'encore une fois on ne voit rien de Romeldo dans le manga donc j'ai préféré me baser plutôt sur le joueur réel donc que ça soit au niveau du physique et pour les techniques, je le fais un peu à ma sauce allez, après cette longue introduction, on va dire que c'est attaquer à la création du coup, pour le nom, vous mettez Romeldo, vous voyez, c'est pas sûr, vous ne mettez pas Ronaldi comme ce qu'avait fait Radonga, qui avait apparemment oublié que Ronaldo apparaît dans le manga bref, pour les types de corps, leurs types de corps musclés, ça me semble pas mal géant, ça serait ridicule et normal pas assez pour la taille, on est au niveau de la quatrième couleur de peau en partant de la fin sur la première ligne et la taille de la tête, on est au niveau de la cinquième couleur de peau la couleur de peau, c'est la quatrième en partant de la fin sur la première ligne ça me semble coller pas mal le sigle de manche, un peu ce que vous voulez, mais le sigle de manche normale, ça me semble pas mal pour le visage, alors, du coup, pour faire le visage du prêt Ronaldo je pense qu'il vaut mieux prendre le visage numéro 8, celui de Tachibana pour avoir la petite dent qui dépasse, très caractéristique de Ronaldo Nazario pour la taille de la bouche, vous restez au milieu comme il est sûr, vous allez un cran vers la gauche en partant du milieu pour les cheveux, en vrai vous avez le choix donc, vous voyez, j'ai fait le choix de prendre la coupe 117 qui est la coupe que Ronaldo avait lors de la coupe 2002 et qui est assez iconique j'ai fait ce choix là, puisque au moment, vous voyez c'est vous, vous vous dites ah ouais, c'est Ronaldo, vous pourriez prendre une découpe du début genre la 14 ou la 16, si je dis pas de bêtises pour faire un peu le Ronaldo jeune, ou alors, vous pouvez partir sur parce qu'on a enfin la coupe chauve vous pouvez partir sur Ronaldo chauve, si vous voulez faire Ronaldo fin de carrière bon voilà, moi j'ai préféré faire Ronaldo prime, on va dire enfin, retour de blessure mondiale 2002 ça me semblait pas trop mal, et pour la cour des cheveux je pense que là, la première, ça colle pas mal les yeux, j'ai pris les 56 pour la taille, deux cromères à droite, en partant tout à gauche position tout à droite, espacement tout à gauche les iris, vous restez au milieu, et j'ai pris le marron classique sourcils, les 52, et même couleur que pour les cheveux le nez, le 12, je vous montre de profil et pour position et taille, vous allez tout à gauche pour la voix voilà, j'ai pris le style de voix numéro 9 puisque évidemment, Romeldo apparaît sur deux cases apparaît dans une case, sur une case dans Retour 2002 il a évidemment pas, il est pas apparu en animé et il n'est pas non plus apparu dans Dream Team ce qui est encore une fois complètement con puisqu'on me rappelle que canoniquement il joue à l'Inter et qu'il aurait dû être à l'Inter dans l'X-Rain enfin bon, venant d'une équipe qui a mis Gonzales à Barcelone alors que la raison d'être de Gonzales dans mon cas, c'est d'avoir un arc pour dire je vais partir à la retraite et je vais pas avoir de regrets bref, niveau fidélité, on a vu mieux mais bon, c'est toujours un petit plaisir de cracher sur Next Dream c'est rigolo, c'est tellement facile de se moquer d'eux bref allez, on arrête le style sur Next Dream pour l'instant parce que je ne m'arrêterai jamais de cracher sur ce truc du coup, il se tape technique ah, attendez, si, avant de voir ça évidemment, il rame un petit parenthèse de célébration je vous conseille pour une fois de mettre la célébration 14 en célébration principale puisque bon, c'est pas rigoureusement parfait vu qu'il n'y a pas le côté agitement agitation, pardon, de la main et du doigt mais voilà, le doigt tendu comme ça ça correspond bien à la célébration de Konig de R9 d'ailleurs, que j'ai mis en miniature donc, je me dis que ça peut être une petite touche sympa allez, maintenant que ça c'est fait on va quand même regarder plus intéressant à savoir stade technique compétence bon, les stats c'est clairement pas ça il y a des axes d'amélioration possibles attaque à 94, ça me semble pas mal parce que, évidemment, je ne l'ai pas risé mais bon, vous avez vu quand j'ai défilé les joueurs évidemment, il est attaquant c'est vraiment l'incarnation ultime de l'attaquant donc, évidemment, il joue à ce poste-là donc, attaque à 94, c'est bien on pourrait argumenter que c'est pas assez mais, voilà, c'est pas trop mal défense, vous ne lui mettez rien il n'est pas là pour défendre puissance, c'est peut-être un petit peu trop évidemment, il était puissant mais c'était pas un énorme pour un donc, peut-être diminuer un peu la puissance par contre, vitesse technique c'est clairement pas assez vous tabouez sur du 90 minimum dans ces deux stats et la technique, si vous pouvez avoir plus de 95, c'est bien vous ne lui mettez pas 99 non plus pour moi, 99, c'est genre c'est Zidane, c'est Ronaldinho c'est pas Ronaldo quoi mais, 90 technique, c'est un peu juste moi, je partirais bien sur du 95, 96 et vitesse, pareil, du 91, généralement surtout à son prime Ronaldo, il partait au but que tu le renvoyais plus ça me rappelle cette anecdote de l'Iran Turin que j'avais revu passer il n'y a pas longtemps où, du coup, quand il était à Parme alors qu'avec Cannavaro il formait les meilleures défenses centrales d'Europe enfin, Cannavaro pardon, je m'en commence Ronaldo, il mystifie Thuram Thuram ne peut rien faire il gueule à Cannavaro Fabio, chope-le Cannavaro fait faute et du coup, il y a coup franc ensuite, Cannavaro va voir Thuram il lui dit Lily, on va finir à 9 ce soir comment est-ce qu'on stoppe ce mec ? voilà, ça vous place ça place le niveau le niveau de Ronaldo quand il était à l'Inter bref maintenant que j'ai fait cette discrétion de football on va s'attaquer aux techniques les techniques du coup alors évidemment aucune source dans le manga donc je vais faire un peu un truc qui semblait sympa en tir, j'ai mis le tir du Sagittaire qui est donc le tir de Santana dans le jeu puisque voilà Boisilien, etc je trouvais que c'était plutôt cool en tir aérien je lui ai mis la Rovetschata puisque c'est un excellent tir aérien je ne lui ai pas mis de super tir parce que déjà j'ai rien qui correspond et puis je me dis vous savez que je ne suis quand même pas très fan de mettre des super tir à des joueurs réels si ça ne se justifie pas genre par exemple pour Zlatan j'en avais mis un puisque le tir du dire supérieur c'était juste parfait de même pour Heartland je lui avais mis ça puisque pareil ça collait super bien bon voilà globalement je ne suis pas très fan de l'idée de mettre des super tir à des joueurs réels mais si vous voulez absolument lui en mettre un vous pouvez lui mettre je pense que le tir céleste de Kanyu Saino ça colle plutôt bien pour les drills je vais mettre une drill sur l'américain ça me semblerait être une évidence et si vous ne l'avez pas vous partez sur la variante le drill sur l'américain grande vitesse ça conviendra parfaitement et en dribble 2 la lever de la couronne dribble très technonc très jogga bonito très Brésil comme on aime je lui ai donc je rappelle le lever de la couronne le drill de Kanyu Saino et le drill sur l'américain donné par Subasa si vous n'avez pas monté l'amitié avec Subasa c'est donné vous pouvez prendre le drill sur l'américain grande vitesse qui est donné par Diaz en autre drill vous pouvez également prendre le double contact puisque ça ressemble pas mal ça ressemble relativement à un passement de jambes et que le passement de jambes c'était la spécialité de Ronaldo ce que le passement de jambes dans Ronk c'est un drill qui pue la merde c'est votre drill de base donc ne lui mettez pas je veux dire la fidélité c'est bien mais on a quand même envie que le joueur il soit un peu fort quand même je ne lui ai pas mis de passe-on puisque vous allez le jouer avant centre ou dans un duo donc aucun intérêt pareil je ne lui ai pas mis de tir combo pas 2-1-2 mais si vous jouez votre Romeldo dans un Brésil avec par exemple Santana et Natuazza vous pouvez mettre le duo en noir avec Carlos et le tir combiné en force avec Carlos pour l'état dans ce capitaine il n'est pas capitaine de son équipe ensuite du coup après j'en pense super star comme pour Zlatan c'est pour booster ses stats après avoir récupéré après avoir enchaîné les passes pour que votre joueur il soit super fort pareil pour Renard de surface je ne me rappelle plus si je l'avais donné à Zlatan bon faudrait voir mais bon ça vous booste dans la surface c'est encore mieux sens du but je rappelle que le skill est mal traduit c'est quand il y a égalité à la fin du match pas quand il y a 0-0 s'il y a 1-1 votre skill s'active ça augmente votre puissance de tir de manière très élevée et ça me semble me coller parfaitement pour l'attaquant ultime qu'il était et dribbler nez dribble fou donc dribbler nez ça booste votre vitesse de dribble dribble fou ça régène votre énergie quand vous avez quand vous avez réussi 1-1-1 donc c'est ça rend super pratique et encore une fois c'est enfin Ronaldo R9 c'est surtout un des meilleurs dribbler que le monde ait connu je veux dire en termes de conduite en termes de conduite de Val il n'y en a pas beaucoup qui rivalisaient avec lui il y a évidemment on pense à Ronaldinho à Zidane ou plus récemment enfin bon plus récemment c'est vite dit en vue que sur la retraite il y a évidemment Xavi Iniesta ouais même à l'heure même à l'heure actuelle je ne vois pas vraiment si évidemment il y a Neymar mais voilà en termes de jeunes joueurs avec une excellente conduite de Val là j'en ai aucun qui me tient en tête parce que je suis un vieux con et que et que évidemment moi je trouvais que le football c'était mieux avant quand j'étais jeune bref du coup voilà qui conclut cette vidéo sur Romeldo encore une fois merci à Lufrou pour sa demande et j'espère que du coup ça plaira aussi aux fans du joueur donc vous voyez n'hésitez pas à me demander des joueurs réels parce qu'encore une fois on a un peu fait le tour sur la chaîne puisque à part Tecmo à part Tecmo je commence un peu à racler les fonds de tiroirs évidemment je continue à faire des vidéos juste voilà pas au même rythme soutenu comme avant de toute façon vous avez l'habitude je fais plus tout le rythme lundi, mercredi, vendredi, dimanche qui était insoutenable je vais vraiment je mets une vidéo une fois de temps en temps là en l'occurrence on a deux défilés deux jours de suite ça se reproduira sans doute pas bref si ça vous a plu n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like un commentaire en vous abonnant et en activant la cloche d'ici la prochaine fois je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde